C'était pas le match le plus important de l'année mais ça aurait été bien de le gagner devant le public quand même pour le fait qu'ils nous soutiennent depuis le début de saison avec les hauts et les bas et on se reprendra sur le prochain match sur le premier quart de playoff à la maison contre Rouen. On a pris 14 points je crois dans les trois premières minutes du quatrième quart temps c'est ce qui nous a fait mal parce que nous on n'a pas réussi à faire de stop derrière on mettait pas grand chose et à la fin on a commencé à mettre dedans en étant agressif en défense et on a pu revenir mais c'était déjà joué un peu d'avance donc on a fait le max. J'espère qu'après entre guillemets deux défaites ça mettra un électrochoc pour tout le monde et que c'est les deux derniers matchs perdus jusqu'à la fin c'est ce qu'on c'est ce que je nous souhaite en tout cas. Ouais je suis un peu déçu du visage qu'on a montré mais du visage qu'on a montré pour une raison importante c'est que mine de rien tu joues un dernier match chez toi où tu n'as rien à jouer. La quatrième place tu sais que tu as l'avantage du terrain sur le quart de finale ce qui est très très bien. On a eu le luxe de jouer le dernier match sans essayer d'aller chercher ça et malgré tout tu as 5500 personnes qui viennent te voir. Je parle souvent ça donc ça c'est admirable donc je remercie vraiment les orléans qui viennent nous supporter et voilà je suis je peux pas j'ai pas grand chose à dire j'ai j'ose espérer j'en suis sûr mais qu'ils attendaient mercredi qu'ils attendaient mercredi. Parce que je leur ai dit dans le vestiaire je dis les gars le match il comptait pas mais je suis déçu. Je suis déçu parce que on devait monter autre chose. Dans le casse 46 points à la mi-temps c'est... La première mi-temps ça fait souvent que je vous dis ça mais la première mi-temps tu gagnes pas un duel quoi. Voilà. Donc j'ai vu les mecs un peu déçus évidemment et qui ont pris enfin donc moi je vous dis une chose je vais pas m'éterniser sur ce match j'attends mercredi. Et on jugera vraiment l'attitude qu'ils ont mercredi soir. Parce que mine de rien je veux pas leur trouver des excuses attention. Là tu joues quand même un match qui 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 pas qui sert à rien mais qui va rien changer. J'espère que ça a eu une influence dans leur attitude. J'ai pas dit que c'est acceptable parce que quand je vois le monde qu'il y avait ce soir c'est ce qui me dérange le plus c'est ce qui me dérange le plus parce que les gens eux eux ils étaient prêts. Alors que nous il y en avait beaucoup qui n'étaient pas prêts à jouer ce soir. Donc je le répète encore une fois et je vous le dis avec beaucoup d'excitation parce que ça fait dix mois que j'attends ça. Ça fait dix mois que j'attends ça. C'est les playoffs. Les playoffs ils sont là. Ils sont à domicile. On va jouer Rouen comme vous le savez. Qui vont nous sauter la gorge. Donc on va voir quelle attitude on a. Je suis très très curieux et on va préparer ce match au mieux évidemment. Après c'est... mais évidemment mais quel que soit l'adversaire. Parce que souvent on dit tu préfères qui ? Tu préfères quoi ? De toute façon si on veut aller où on a envie d'aller c'est... il faut battre tout le monde. Il faut battre tout le monde. Moi l'objectif c'est pas de passer le quart. C'est d'aller au bout. Évidemment que c'est d'aller au bout. Donc si tu veux aller au bout il va falloir battre le premier tour, le deuxième tour et le troisième tour. Mais il faut qui que ce soit. Aujourd'hui c'est Rouen. Il ne faut pas croire parce qu'on les a battus chez eux il y a quinze jours. Il leur manquait un très très gros joueur. Mais on s'est battu toute l'année pour avoir l'avantage du terrain. On a l'avantage du terrain donc profitons de ça et j'espère que ça fera son effet. Ce qui n'a pas été le cas ce soir. On parle de l'avantage du terrain. On parle de l'avantage du terrain. La Banque et offense de l'avantage du terrain.